Quand on parle de nourrissage, ce qu'on veut dire, c'est de supplémenter la ruche avec de l'eau sucrée lorsqu'il fait trop froid pour que les abeilles butinent ou qu'il n'y a simplement pas de fleuraison. On veut typiquement nourrir à l'automne et au printemps s'il le faut. Ce qu'on veut faire à l'automne, c'est s'assurer que les abeilles ont assez de nourriture pour pouvoir survivre à l'hiver. Elles ne vont pas tout de suite aller manger le sirop, mais elles vont aller le storer dans la ruche et tranquillement épuiser les ressources durant tout l'hiver pour se garder au chaud. La première chose qu'on veut faire avant de nourrir les abeilles, c'est s'assurer que notre ruche est à une hausse, car c'est comme ça qu'elle va passer à l'hiver. Oui, il y a certains apiculteurs qui hivernent à deux hausses, mais selon moi, une hausse, c'est amplement d'espace et elles sortent de l'hiver beaucoup plus fortes. Lorsqu'elles survivent à l'hiver, il peut y avoir un moment où la ruche n'a plus de nourriture. C'est une période très fragile pour la ruche, parce que ça se peut que les abeilles puissent butiner, mais il n'y a pas encore de fleuraison. Si vous voulez savoir la recette spécifique du sirop qu'on met dans le nourrisseur, regardez notre article. Ce qu'on veut faire quand on nourrit les abeilles, c'est de placer le nourrisseur par-dessus l'entrecouvercle. Comme ça, on ne vient pas briser le seau de propolis que les abeilles ont construit et qui va vraiment servir à isoler la ruche durant les journées froides. Ça prend à peu près une ou deux journées pour que les abeilles fassent disparaître tout le sirop dans la ruche. Une fois que vous l'avez constaté, ce que vous devez faire, c'est de simplement prendre un peu de fumée et une brosse à abeilles s'il le faut, et enlever les abeilles du nourrisseur pour le sortir de la ruche. N'oubliez pas de regarder dans la cheminée, comme ceci, pour voir s'il y a des abeilles à l'intérieur. S'il y en a, ce qui est fort probablement le cas, vous devez simplement secouer la cheminée par-dessus l'entrecouvercle et les abeilles vont tomber et rejoindre leur belle famille pour l'hiver. Sous-titrage ST' 501